C'est parti ! Je vais vous présenter un speedrun à 100%, commenté par Lise, avec Lise. Enfin, je vais commenter. Tout à fait ! Voilà. On peut commencer... Je pense que si tout est bon pour la technique, on va pouvoir commencer. Un nom de fichier à proposer peut-être. Ah ! Est-ce qu'il y a un nom de fichier à proposer ? On peut peut-être faire un petit RTA ? Qu'en penses-tu ? Allez. Parfait. Ok, nous avons notre save file. Bien, je te laisse faire le timer et appuyer sur le bouton. On fait une décompte à deux ? Allez. 3, 2, 1... C'est parti ! Bienvenue dans l'univers merveilleux de The Legend of Zelda Skywalker Sword. Sorti évidemment du coup en 2011 sur la Wii. Nous allons jouer... Enfin, Ronano va jouer avec une Wiimote dotée d'un Wiimotion Plus et d'un Uncheck pour effectuer cette run Any%. Alors, je sais que c'est un jeu qui divise Skyward Sword. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Ce soir, nous allons aimer tous ensemble le cassé. C'est un petit peu le programme qu'on vous propose. Ronano commence par parler à Célestin, ce qui est tout à fait optionnel, mais ça va être important pour plus tard. Alors, les trois premières minutes du jeu, tout se passe bien, finalement. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. On a découvert l'académie. On se fait interpeller par le professeur Ulule, qui va nous faire un petit tutoriel rapide. En nous disant « Hum, mais je te reconnais, tu as déjà fini l'aventure une fois, vu que tu es en mode héroïque. Mais si je te refaisais tout le tuto, ça me paraît pas mal. » Et donc, nous, nous refaisons le tuto avec « Voilà, je te montre comment sauter, comment grimper, voici le saut automatique, etc. » Et après ça, il va chercher à nous interpeller à nouveau. Donc, on va faire un saut et hop, on a skippé un texte de Ulule. Bon, alors là, tout se passe bien pour l'instant, mais au final, là, je fais quelque chose qui est encore une fois totalement optionnel. Tout à fait. Là, on est en train de faire une autre action optionnelle. Alors, il faut s'y habituer sur cette section-là à Skylust. À Célestbourg, je vais essayer de me tenir au nom français. Sur cette section à Célestbourg, nous allons faire quelques actions qui semblent un petit peu en dehors des sentiers battus de ce qui est requis par le jeu. Donc, on a parlé à Célestin. Là, on est en train de sauver le chat du professeur Ulule, ce qui est à nouveau quelque chose d'optionnel. Mais pour l'instant, c'est très étonnant. Mais on a besoin que le jeu retienne qu'on a fait ces informations, enfin qu'on a fait ces événements, car il aura besoin de ces informations plus tard. On va ensuite sauver à la statue oiseau, qui est une mécanique du jeu empruntée à Majora's Mask, où on va sauver à des statues oiseaux plutôt qu'à travers un menu. Et ensuite, on va faire un truc plus habituel. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je joue extrêmement mal. Attends, tu es censé aller voir Zelda, Ronald ? Là, là-bas, tu vois, à droite. Va à droite, c'est à droite. Là, c'est sûr ? Oui, c'est là. Il y a Zataki, t'attends. Attends, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Non ! Attends, tu fais quoi, là ? Je ne sais pas, je crois que je vais vous montrer mal aujourd'hui. En fait, j'ai fait un voyage assez long, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Là, je ne sais pas ce qui t'arrive. Attends, tu ne vas quand même pas... Attends, ça ne fait même pas trois minutes. Mais enfin, René, non ! Trois minutes ! Game over ! Game over, voilà. Non, mais vas-y, hein ! Bon, retourne à l'écran titre, je m'en fous. Ouais, ouais, on va faire ça. Il s'est passé quoi avec, là, oui ? Je crois qu'elle est cassée. Ben, elle est cassée, hein. Bon, on fait quoi, maintenant ? On a tout pété, c'est le trajet, hein. Elle fonctionnait très bien dans le sud, et puis là... Ah, c'est ça. Ça doit être le temps. Bien, eh bien, nous voici dans le monde merveilleux du Back in Time, le glitch principal de cette run, qui va se décliner en de nombreux sous-glitchs. Comme vous pouvez le constater, nous avons la possibilité de contrôler Link à travers l'écran titre. Lorsque Ronano... Cette run ne ressemble à rien ? Cette run ne ressemble à rien, tout à fait, mais je vais vous montrer à quel point elle ne ressemble à rien. Lorsque Ronano a appuyé sur continue après son game over, il a tout de suite appuyé sur le bouton reset de sa Wii, ce qui a fait qu'arriver sur l'écran titre et redémarrer le contrôle de Link sans arriver en même temps. Et le jeu s'est dit, bah, on va faire les deux en même temps, donc on contrôle Link sur l'écran titre. Ça me parait l'option la plus simple. Alors sur l'écran titre, on peut faire beaucoup de dingueries. Comme récupérer l'épée par exemple. Voilà. Donc comprenez que là, tout ce qui se passe est plus ou moins inutile ce qu'on fait. Il y a juste qu'une seule chose qui va nous intéresser ici. Mais là, je vous laisse un petit peu profiter de cette atmosphère où on a la sélection des fichiers. Voilà, on est sur l'écran titre. Tout ça, on a le menu de sélection des fichiers. Et on contrôle Link, on arrive dans différentes zones. On profite également du fait que Célisbourg a juste le squelette de la map et du coup, on peut entrer plutôt à la statue de la déesse. Ce genre de choses. Et là, on va faire un truc assez rigolo. C'est qu'on est dans la quat-cine du pilier de Firone qui s'ouvre. Donc Ronano va démarrer son fichier dans quelques instants, maintenant. Ensuite, l'événement comme quoi le pilier est ouvert va être écrit en mémoire du jeu. Ce qui fait que notre partie actuellement, elle a écrit dans sa mémoire que le pilier de Firone a été ouvert. Même si on a fait ça sur l'écran titre. Et là, on voit que Célisbourg a encore son côté un petit peu pastel saturé. On est actuellement, enfin on était tout à l'heure du coup, sur ce qu'on appelle le layer 0 de la map. Donc on a juste le squelette, il y a plein de choses qui manquent sur la map. C'est sur un peu la version alpha de la map. Et ça nous permet de passer, de rentrer dans la statue de la déesse, alors que normalement, il y a un mur qui nous bloque. Et on récupère au bout de 6 minutes l'épée de la déesse. L'épée divine. L'épée divine, merci. J'ai un peu de mal avec les non-français. Et alors, on va remarquer quelque chose d'étonnant. C'est qu'on va monter comme ça le piédestal. Et on a déjà la stèle d'émeraude qui est posée sur le piédestal. Ce qui signifie que le jeu a bien compris qu'on a ouvert le pilier, alors qu'on a fait ça en back-in-time. Alors le back-in-time, le fait d'être rentré dans l'écran titre, on va voir ça plusieurs fois. Il y aura plein de cas d'utilisation sympa à voir ensemble. Donc là, la première utilisation du back-in-time, c'était ce qu'on appelle un reverse bit magic. C'est le glitch qui consiste à démarrer son fichier et effectuer un événement juste après pour que, dans ce que le jeu charge, il considère que l'événement appartient à notre fichier. Ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est qu'on joue au jeu en japonais tout simplement parce que c'est la langue la plus rapide. C'est vraiment juste pour gagner deux minutes qu'on fait ça. Tout à fait. La rune actuelle ne fait gagner maintenant que deux minutes en japonais, mais cette langue reste la plus rapide. En tout cas, si vous avez le jeu en version européenne, vous pouvez tout à fait reproduire ce que fait Ronano. Il n'y a pas de glitch exclusif pour le NIPourcent. Alors, on a parlé des événements optionnels qu'on pouvait faire. Alors, on va encore en faire un. On va rentrer dans cette maison juste pour le fun, finalement. Je crois que tu voulais dire un truc, non, à la dame ? Non ? Non, ça t'intéresse ? Non. Non, c'était... Moi, j'aime bien rentrer chez les gens pour ressortir. Très bien. On va faire ça chez tout le monde. Bah ouais, tant qu'à faire. Allez. Non. Très jolie chorale de Célestebourg. Oh, très beau Bériton. Incroyable. Bon. Là, on arrive dans la grotte, il n'y a aucune difficulté. Ça devrait bien se passer, Ronano. Oui, oui. Normalement, je ne prends pas de dégâts. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est tranquille. C'est juste qu'on vient d'avoir notre épée. On a quelques ennemis pour pouvoir un peu nous apprendre à nous... Ah, je me suis fait avoir. Il était au milieu. J'ai rien pu faire. Ça va devenir chaud, hein. Oui, il faut savoir qu'à peu près tous les ennemis du jeu vont nous faire deux cœurs de dégâts, vu qu'on est en mode héroïque. Donc on commence avec six cœurs, ce qui est unique pour un Zelda. Mais le jeu a une gestion des dégâts un peu différente des autres. Et là, typiquement, en mode héroïque, on va prendre deux cœurs de dégâts pour un simple ennemi. Et si on joue en mode héroïque, c'est également pour pouvoir skip les cinématiques. Car sur la version Wii, on ne peut pas les passer en mode normal. Tout à fait. Et un petit bonus à la fin de la run également, qui rôle le mode héroïque obligatoire. Petite copie de courtoisie qui va nous servir à la fois de backup et c'est un élément essentiel de la run. Bien pratique. Et on va sauver notre Célestrier qui a été méchamment kidnappé par Ergo. Évidemment, avec notre épée divine, on va sauver notre Célestrier parce que c'est ce que le jeu voulait. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des problèmes dans leur aventure Skyward Sword avec la gestion du Célestrier. Ah, alors ça, ce n'était pas prévu par nos équipes. Si j'appuie sur... Ça met sur pause ? Je ne sais pas. On regarde. T'as appuyé sur le bouton Home ? Ah oui, bonne idée. Le signal est pu calquer. Oups. Ok, ok. Là, c'est peut-être la Wii qui n'a plus de batterie. Quelqu'un a des piles ? Ouais, c'est un effet secondaire, je n'en ai pas parlé. On est bien dans le même signal. Ah, attention. Alors, il est passé en RGB ? Alors, il faut savoir que... Non, c'est... Avec le back-in-time, il y a beaucoup de chances de crash. On peut cracher le jeu de plein de manières différentes. Pour information, il y a peu de chances que ça ressemble à un crash parce que ça fait... C'est bien... Ça semble être un problème technique de... Voilà ! Ce que j'allais dire, c'est que... Là, à cet endroit-là, il n'y a pas de chance que ça crash. On a mis le timer en pause, même si Ronano a perdu quelques secondes. On va attendre de vérifier quand même au niveau setup si bien le... La capture est un peu crepée. On va refaire ça bien, bien comme il faut. Il faut savoir que la Wii est une console qui n'est plus toute jeune et qui, justement, ne sort pas en HDMI, donc c'est un flux qu'il faut convertir. Et ce n'est pas le plus simple, en gros, pour ne pas avoir de frame de lag, notamment sur le setup. Du coup, on va juste attendre le feu vert de la régie pour relancer la run. Vous n'en faites pas, on a mis le timer en pause. Et on est prêt, c'est quand vous voulez, du coup, pour relancer. On remettra le lance-rall timer dès que tu enlèves la pause, Ronano. 3, 2, 1, c'est parti ! Alors, sur cette section, là, j'ai profité du tutoriel pour expliquer un petit peu, grosso modo, ce qu'on est en train de faire. Sur cette section, à Célésbourg, il y a deux choses qu'on essaye de mettre en place. Donc, tout d'abord, on fait des événements qui sont optionnels pour le jeu, mais on a juste besoin que le jeu retienne qu'on a fait ces événements. Et d'un autre côté, on est en train de faire des sequence breaks pour arriver à un système de fichiers tel qu'on ouvre le pilier de Firon et on a la capacité de descendre de notre Célestrier avant même de sauver notre Célestrier. Évidemment, parce que le jeu a prévu. Et vous pouvez applaudir Ronano pour le side rub qu'il a fait parce qu'il avait deux frames pour le faire. Ouais, bon, j'ai réussi des trucs, il faut bien que je rate juste après. Je ne vous demanderai plus d'applaudir Ronano. Deuxième back-in-time. Ok, donc là, on est encore en train de cravacher le jeu. Ronano va faire ce qu'on appelle un fail duping. C'est un autre système de manipulation des fichiers qui va faire en sorte que le contenu du fichier 3 va être copié sur le fichier 2. Mais notre fichier 2 est toujours considéré comme un nouveau fichier. Et ça, on va en avoir besoin pour démarrer notre fichier 2 dans le ciel. Attention, ça devrait passer. Et c'est passé. Ok. Le jeu n'a pas forcément aimé qu'on démarre directement dans le ciel. Lorsqu'on charge une map, le jeu va avoir sa petite check-list pour savoir dans quel état de la map il doit nous placer. Et là, vu qu'on n'a rien fait du tout, en tout cas pas ce qu'il attend, le jeu va nous mettre dans son état par défaut, qui là est le ciel normal. Et le ciel normal, si on n'a pas terminé un truc, il va... Non. Si on n'a pas encore la capacité de descendre de notre célestrier, il va nous offrir la capacité de descendre de notre célestrier. La commande qu'il y a sur le bouton bas, qu'on peut voir sur la Wiimote à droite, c'est le fait de pouvoir descendre de notre célestrier. Donc en gros, sur notre fichier 2, on n'a pas sauvé notre célestrier. Mais on a le pilier de Chiron d'ouvert et on a la capacité de descendre de notre célestrier. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appuyer sur un Death Warp, 3ème Game Over de la Reine, sauver à nouveau notre célestrier. Et là, on a un système de fichiers qui nous intéresse. On va voir après pourquoi il nous intéresse. Là, pour le coup, on a vraiment remonté le temps. Nous avons remonté le temps, tout à fait, parce que notre célestrier est à nouveau kidnappé, à nouveau emprisonné. Je pense que Ergo était très motivé, pour le coup. Est-ce qu'on ne se referait pas un petit tutoriel de vol, là, tous ensemble ? Comme ça, vous allez bien comprendre tous les fondamentaux du vol, comme ça, avec la Wiimote. Bon d'accord, vous avez une excuse, c'est en japonais, mais on le fait deux fois quand même. Et puis la petite différence qu'on a quand même avec tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, on a la possibilité de descendre de notre célestrier. Donc en fait, on est en train de mettre un gros stop à Zelda actuellement. Vous voyez, Zelda nous dit des trucs, on ne l'écoute même plus. J'ai un petit doute, là. C'est pas grave. Ouais, je crois que tu étais très très loin. Alors il y a un truc... Oula, oui. Ah oui. Ok, donc il y a un truc qui est très bizarre, en fait, avec cet état. C'est que dans le tutoriel de vol, notre célestrier est bloqué. Genre il y a des murs invisibles qui empêchent notre célestrier d'avancer pour pas qu'on progresse trop dans le ciel. Oups, c'est pas grave. On va y arriver. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. Donc, on a un mur qui nous empêche d'aller trop loin. Il se situe ici, d'ailleurs. Voilà, notre célestrier, on a beau voler, il veut pas avancer. Sauf que ce mur ne s'applique qu'à notre célestrier, pas à Link. Du coup, Link peut descendre. Et on veut exploiter là ce gros rocher pour pouvoir prendre, non pas deux, mais quatre coeurs de dégâts. Boum. Le plus gros face palm de la terre et des cieux. Et depuis le tutoriel de vol, très important, nous allons rejoindre la forêt de Firone. Et voilà, c'est la fin de cette section à Célésbourg. Alors, n'applaudissez pas trop vite parce que là, on a fait ça en à peu près 17 minutes, ce qui est plus lent que de le faire en casu. Ah ! Ce n'est pas le back-in-time ! Non, j'étais pas en back-in-time ! Je précise ! Apparemment, là, nos outils de capture à quelques faiblesses, on va simplement le switcher, on va le changer. Désolé, René, pour ces magnifiques écrans bleus. Alors non, pour lui, il est bleu, l'huile est noire. Lui, pour le coup, a un écran noir. Nous, on va avoir le retour de ce magnifique outil qui permet de nous transférer le flux. Le flux ? C'est la première run console également du marathon, donc, malheureusement, et voilà, c'est de retour très vite. Prove que nous ne sommes pas sur émulateur. Ah bah là, pour le coup, non. D'ailleurs, je crois que les runs d'amulator sont interdites sur cette catégorie-là. Il faut vraiment être sur la vraie console, avec le motion gaming en même temps, tout à fait normal. C'est quand tu veux, René. C'est quand tu veux, René, du coup. Ok, pour toutes les catégories du jeu. 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez l'encourager parce que ce qui va suivre va être complètement pété. Là, on va s'amuser. Là, on va retrousser nos manches et ce qui était optionnel tout à l'heure, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, spoil, il y a du back-in-time et il y a de la dinguerie. Alors, vous allez voir, mais c'est surtout Liz qui va vous expliquer parce que... Mais tu montreras ça avec brio. Oui. Ouais bon, on peut pas tout avoir. Alors, je tiens à préciser que normalement, il y a des barrières ici pour nous éviter de faire ce genre de bêtises. Donc, c'est la faute au jeu. Il nous a pas mis les barrières. Alors, nouveau back-in-time. Sur ce back-in-time, on va exploiter un truc assez cool. C'est que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait notre système de fichiers comme ça, qui nous permettait, depuis le tutoriel de vol, de descendre à Firon. Et ça, on va en avoir besoin parce qu'on va devoir rejoindre la forêt de Firon en back-in-time. Et qui dit, rejoindre la forêt de Firon dit, passez par le ciel. Donc, on va devoir aller dans le ciel en back-in-time. Et pour ça, c'est une catastrophe parce que le ciel est connu pour crash. Voilà, le ciel est connu pour crash. En fait, il n'y a qu'un seul état du ciel qui ne crash pas en back-in-time. Et c'est le tutoriel de vol. Du coup, il faut réussir à charger le ciel en back-in-time. Ce qu'on réussit à faire avec notre fichier 2, qui a été copié sur le fichier 3, donc bon. Donc, on arrive à charger le tutoriel de vol. Mais c'est pas tout. Il faut que, depuis le tutoriel de vol, on arrive à descendre. Ce qui est un sequence break. On n'est pas censé le faire normalement. Bien joué, René. Ne t'inquiète pas. Alors, toujours rejoindre Firon, c'est un petit peu compliqué parce qu'on... J'ai eu peur parce que j'ai pris beaucoup de temps. Allez, c'est bon. Ok. Donc, nous arrivons au vallon du saut. Et alors, tenez-vous bien. Lorsqu'on va sélectionner notre fichier 1 sans l'ouvrir, mais juste en le sélectionnant, les événements qu'on a effectués à Skyloft, ça donne ça. On a des trucs qui s'activent tout seuls. Si ça, c'est pas beau. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque map a des événements qui ont un numéro de 1 à 128. Chaque map a ça. Ce qui fait que, avec le back-in-time, on peut exploiter le fait qu'on soit sur une map, mais notre jeu, il est sauvegardé sur une autre. Et si on a l'action numéro 4 qui est effectuée comme ça sur notre fichier et qu'on est en back-in-time sur une autre map, l'action numéro 4 de l'autre map va s'activer toute seule, comme une grande. Ce qui est arrivé là avec le tronc d'arbre qui nous a servi de raccourci et qui nous a permis de skipper toute une partie du vallon du saut. On arrive également sur le layer 0 de la forêt de Firon parce qu'on n'a pas les prérequis que le jeu veut. On n'en fait vraiment qu'à notre tête. Du coup, on ne se fait pas embêter par un tas de trucs. Genre les Tee Queen ne sont pas là. Alors, à votre avis, nous sommes en back-in-time, nous allons mourir en back-in-time. Que va-t-il se passer à votre avis ? Est-ce que le jeu crache ? Est-ce que la console explose ? Est-ce que Link va se mettre à twerker ? Eh bien, on est toujours en back-in-time en fait. Tout va bien en fait. Voilà. Parfois, la nature est bien faite. Sauf que mourir, ça nous a quand même été utile parce qu'il y avait un élément où on avait besoin de recharger la map pour prendre en compte cet événement. Et c'est le fait que la liane soit déroulée vers le cœur de la forêt. Et ça, c'est le fait qu'on soit rentré et sorti d'une maison comme ça pour le fun. Ça partage le même numéro d'événement que cette liane qui soit déroulée. Et en ayant les vêtements sur notre fichier, bah boum, ça fonctionne. Attention, nouvelle dingue gris. Donc là, on est arrivé dans le cœur de la forêt et il y a la cinématique d'entrée au temple de la contemplation qui s'est déclenchée. Et ça, c'est à nouveau ce qu'on appelle un beat magic, où c'est un autre événement qu'on a fait à Célésbourg qui a été appliqué. On arrive donc au temple de la contemplation. Et même à la fin d'ailleurs. On arrive à la fin, directement, du temple de la contemplation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on était comme ça, on était en back in time et puis on est arrivé en jeu. Le jeu, il a chargé un tel truc et par dessus, on lui a dit non, en fait, tu es au temple de la contemplation. Lui, au départ, il pensait qu'il allait charger Célésbourg tranquille. Et au dernier moment, on lui a dit non, tu es au temple de la contemplation. Sauf qu'au départ, le jeu, il a chargé notre emplacement sur la map. Et ça, il ne l'a pas rechargé entre temps. Ce qui fait qu'on a chargé le temple de la contemplation. Mais avec l'emplacement, on devait avoir normalement à Célésbourg. Et ça donne ça. Le dernier bokoblin avant la salvation. Là, en fait, je veux absolument sauvegarder. Tout simplement parce que si je meurs, je dois recommencer tout ce que je viens de faire là. Donc ça prend 6 minutes. Voilà, c'est bon. Yes, nous avons évité du back in track. Et on arrive à mon moment favori. Alors, vous vous souvenez d'Ellian dans Skyward Sword ? Ce truc horrible qui ne fonctionne jamais comme on veut. Eh bien, sachez qu'en speedrun, on a une technique. Non, ce n'est pas vrai, on galère toujours autant. Vraiment, c'est une catastrophe. On a des setups pour l'Ellian sur Zelda speedrun. Je vous jure. Mais même avec ça, je me plante. Oh, ça n'a pas fonctionné, tiens. Ah, mince. Tiens donc. Pas grave. Ici, le jeu veut qu'on utilise soit le scarabée, soit le lance-pierre pour pouvoir dérouler cette liane. Sauf qu'on n'a ni le scarabée, ni le lance-pierre. Et spoiler, on ne les aura pas. Et spoiler, on ne les aura pas. Du coup, on va être obligé comme ça d'avoir des petits stratagèmes de contournement pour tout ce qui demande des items. Notamment ici, avec la liane qu'on doit dérouler, grâce au mode héroïque. On peut avoir un éclat céleste suffisamment long pour pouvoir toucher cette liane et la dérouler. Et c'est la fin des lianes. Bravo les lianes. Premier boss du jeu, maintenant. Premier boss du jeu. Eh oui. Elle paraît avoir inséré cette magnifique boss qui... Nous allons rencontrer l'antagoniste principal de ce jeu, en la personne de Ghiraïm. Admirez le style de Ghiraïm, quand même. Ah, le petit coup à la fin, très joli. Alors, c'est une section un peu RNG. En tout cas, surtout, la deuxième phase de Ghiraïm est RNG. Il RNG a plusieurs types d'attaques qu'il va faire de manière aléatoire. Des fois, il va nous foncer dessus, comme là, ce qu'il fait deux fois. Des fois, il va nous faire des petites feintes avec son épée. Des fois, il va nous faire des fléchettes. Et on veut tout sauf les fléchettes, donc on veut pas ça, par exemple. Et là, on a le troisième type d'attaque qui est, il essaye de nous feinter avec son épée. Et pour l'instant, très bonne RNG. Excellent RNG, voilà. Typiquement, il a ces trois types d'attaques. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous fasse soit des charges, soit des jeux d'épées. On veut pas qu'il nous fasse des fléchettes, parce qu'il est pas vulnérable à ce moment-là. Et nous avons réussi Ghiraïm 1, sans dégâts. Bon, c'est vrai que là, on a que deux cœurs, c'est un petit peu critique, mais fort heureusement, à la fin de chaque donjon, il y a un cœur qui nous permet d'avoir un cœur supplémentaire. Heureusement qu'il est là, quand même. Heureusement qu'il est là, c'est quand même pas de refus. Je rappelle, deux cœurs, deux dégâts, donc même avec six cœurs, c'est quand même chaud. Genre, si on finit la run à six cœurs, on est soufflé, quoi. Oh bah zut alors, le cœur ! Oh bah je l'ai vipé, je peux faire exprès. Et c'est la fin de la section de Firon. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'en casu, on pouvait aller plus vite que ce qu'on a fait à Célesbourg. Là, en casu, vous arrivez même pas au temple de la contemplation à 28 minutes. Vous entrez même pas dans le donjon. Donc là, le temps qu'on a, entre guillemets, perdu à Célesbourg, on l'a complètement compensé avec les histoires de beat magic qu'on a pu faire à... à... à Firon, et le petit... le petit... Célesbourg qu'on a pu faire pour rentrer très très tard dans le... dans le donjon. D'ailleurs, j'ai même pas expliqué comment on déclenche un back-in-time. C'est... c'est pourtant ce que je fais depuis le début de la run. Alors concrètement, il suffit de déclencher un game-over. C'est pour ça qu'on est souvent à deux cœurs. Désolée. On est souvent à deux cœurs, on a dit. Là, on est à zéro cœur. Et ce qu'on voit pas, c'est que j'appuie sur le bouton de reset de ma Wii. J'appuie sur continuer. On peut faire avec le menu home aussi, comme ça. Bon, il veut pas, alors on va faire comme ça. J'espère que ça va marcher, d'ailleurs. Oui, 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 ça va fonctionner. Voilà, on peut utiliser le bouton home pour reset le jeu également. Donc on arrive à nouveau sur l'écran titre. Et là, cette fois-ci, on va avoir un objectif un peu plus modeste. C'est qu'on veut juste rentrer dans la statue de la déesse. Sauf que pour rentrer dans la statue de la déesse, vu qu'on a pas fait ce que le jeu voulait au départ et qu'il veut pas nous rendre la statue de la déesse disponible... Un truc marrant, c'est ça, quand même. Ah oui, il y a ça aussi qui est marrant. Bah on va y aller en back-in-time, parce que c'est ouvert. Et il y a aussi un... Effectivement, un autre truc qui est marrant, c'est que les grilles sont ouvertes quand on sélectionne des fichiers. On est en banque, après la... Ouais. Ok, donc... On arrive cette fois-ci normalement dans la statue de la déesse. Donc là, profiter de cette cinématique... sans écran-titres devant. Une des seules, finalement. Bah la seule. À la fin. Bah oui. Mais pour les cinématiques d'ouverture de piliers, c'est la seule. Ça fait toujours bizarre quand il y a pas d'écran-titres devant. Je me sens plus chez moi. Oh non, j'ai été soigné. Bah zut alors. Bah restart, hein. Bah ouais. On s'en fout, hein. Bah ouais, y a pas le choix. De toute façon, dès qu'on récupère de la vie, on redémarre. Alors, j'ai entendu dire que notre jeu est cassé. C'est vrai. Ce jeu est cassé. Mais on aime quand il est cassé. Un petit peu d'historique de Skyward Sword. Il faut savoir que jusqu'à 2019, la run faisait 5 heures. Et après, on a découvert le reverse beat magic qui permet de manipuler comme ça les événements entre les maps. Ce qui a fait descendre la run à 2h30. Et avec d'autres découvertes derrière, on arrive aujourd'hui à une heure et quart de run. Mais y a pas si longtemps, le jeu était pas si cassé que ça. En tout cas, on savait pas qu'il pouvait l'être autant. L'objectif de ce nouveau Back in Time, ça va être de rejoindre la Région d'Ordine. Et pour rejoindre la Région d'Ordine, quoi de mieux que de descendre à Firone ? Ça me parait logique. Alors, à votre avis, est-ce que le fait de descendre à Firone maintenant, ça va nous faire arriver à Ordine ? Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Peut-être que c'est le cas. Alors, que va-t-il se passer ? Et bien non. Bon, ok. On arrive au Valon du Sceau. Ça va. Mais au Valon du Sceau, on va faire un truc intéressant. Un truc haut en couleur qui s'appelle sauvegarder. L'idée, c'est que quand on sauvegarde à une statue oiseau, on va pas juste sauvegarder le fait qu'on soit une statue oiseau. Le jeu va, au contraire, enregistrer notre position sur la map. Donc il va enregistrer nos coordonnées pour nous placer sur la map. Et on va avoir besoin des coordonnées qui sont situées autour de cette statue pour notre entrée à Ordine. Donc on sauvegarde notre fichier 3 à cet endroit-là. On remonte dans le ciel avec notre fichier 2. Parce que notre fichier 2 nous permet d'aller dans le tutoriel de vol. Le tutoriel de vol qui est le seul état de l'écran titre qui ne crache pas. Et là, on va encore faire des trucs un petit peu foufous. Puisque Ordine, pareil, on n'est pas censé l'atteindre depuis le tutoriel de vol. Donc on va essayer de contourner. Ça va être un peu chaud, là. Ça va être un peu chaud. Ça peut peut-être passer. Ah, je sais pas. Non, ça passera pas, non. Ah, ça aurait pu. C'est pas grave. On va essayer de contourner le mur. Alors, pour contourner le mur, on va utiliser le zipper juste là. Qui est en fait un boost qu'on peut utiliser pour aller un petit peu plus vite. Et là, on va se coincer dedans. On va essayer de s'extraire. Comme ceci. C'est très rapide, là. Ok. C'est bon. Alors, c'est assez difficile parce que le cercle est invisible. Il est pratiquement invisible. En tout cas, on n'a pas la colonne de lumière. Du coup, c'est un peu plus compliqué de se repérer. Mais c'est fait. Et le fait d'avoir enregistré... Ouais, là, c'est vrai que t'es peut-être un petit peu loin. Ouais, alors peut-être que le volcan, il est là-bas. Vous vous souvenez de cette étape du jeu où Link gravait un volcan ? Je me souviens de ça dans Tintin ou Tibet avec une montagne, mais pas dans Skyward Sword. On va le tourner en out-of-bound, en O-B. Et en fait, c'est plus rapide de juste monter le volcan comme ça. On va le contourner. On va arriver directement tout en haut. Donc, il faut faire le chemin normal, évidemment. Effectivement, le fait d'avoir sauvegardé comme ça au vallon du seau. Donc, la position a été appliquée à la province d'Ordine. Et dans la province d'Ordine, ça nous fait arriver assez loin out-of-bound. Et on va pouvoir monter comme ça jusqu'en haut. S'il te plaît. Est-ce que ça passe ? Je pense que je vais tomber dans la lave. Allez, Ronano, ne tombe pas dans la lave. On va. Eh non. Bon, c'est pas grave. Il me reste de cœur. Tout va bien. Donc, c'est la section difficile de la grimpette. Alors, c'est pas fini. On doit faire un saut un petit peu risqué. Ensuite, il y a un saut un peu risqué, comme dit Ronano, effectivement. Parce que si on n'est pas au bon angle, on va prendre des dégâts. Et là, à deux cœurs, on ne veut pas prendre de dégâts. Let's go ! Attention, attention ! En fait, c'est un truc tout con. Mais si on glisse là-dedans, on est bloqués. On est soft-lock, mais c'est bon. Je suis passé. Et comme ça, nous avons, en quelque sorte, skippé toute la région d'Ordine. Et on arrive directement devant la porte du temple de la terre. Sauf qu'il y a besoin d'une clé pour... Et il y a besoin d'une clé. Mais alors, comment on va faire ? Comment on va faire ? On va aller chercher la clé ? Non ? Ouais, j'espère. Bah ouais. Mais il faut aller... Je suis tombé, par exemple. Bah oui. T'es tombé. Bah... Bah tant pis, hein. Bah je fais la backup. Bah fais la backup. On va faire une petite backup que vous pouvez faire chez vous, évidemment. Donc pour vous, chez vous, qu'est-ce qu'il vous faut ? Faut que vous alliez en back-in-time et que vous fassiez des trucs. Donc l'idée ici, avec ce nouveau back-in-time, on va faire un nouveau reverse beat magic. Donc on va essayer d'activer, par d'autres moyens, l'événement de l'ouverture des portes du temple du temps. Non, du temple de la terre, pardon. Alors j'ai pas le numéro de l'événement en tête, mais imaginez, c'est l'événement numéro 37. L'événement numéro 37 de Ordine. Tout ce qu'on a à faire, c'est exécuter l'action numéro 37 de Célisbourg, démarrer notre fichier et effectuer l'événement, pour que lorsque notre sauvegarde se charge, elle va en plus insérer ce petit événement qu'on a inséré. Et cet événement en question, c'est le fait de pousser la tombe, ce qui ouvre le cabanon vers Morsego. Et le fait de faire ça, ça partage le même numéro d'événement que l'ouverture des portes vers le temple de la terre. Et nous sommes au temple de la terre ! Alors là, je prends un risque, je vais pas sauvegarder. Oh, ambitieux ! On va faire un skip étant donné qu'on a pas récupéré le scarabée, et qu'on en a besoin pour passer ici, pour couper une corde. Donc je vais devoir manipuler cette chauve-souris pour couper la corde en fait. Ça va être très visuel. Pour ceux qui disent que Scarward Sword, il n'y a pas de skill, regardez-moi ça. Alors c'est RNG un peu ? C'est RNG. Et let's go ! C'était difficile, c'était difficile. Normalement on est censé avoir le scarabée pour couper cette corde. Ici on n'a pas le scarabée évidemment. Donc on est obligé d'utiliser un keys qui traîne pour pouvoir diriger notre éclat céleste vers le morceau de corde qu'on doit couper. Et c'est pas évident du tout. C'est la partie des trucs sur lesquels les runners doivent se buter pour être constants. Et on arrive à la deuxième partie déjà du temple de la terre. Et cette deuxième section nous demande d'aller chercher les bombes, de faire tout le trajet, tout le parcours là sur la lave avec la grosse bouboule pour pouvoir revenir de l'autre côté et puis activer le pont. On a que une heure et quelques donc on va activer le pont. Ouais c'est plus rapide, c'est mieux. Désolé pour la grosse section avec la bouboule qui rappelle un petit peu Mario Galaxy. Mais bon on a déjà vu un peu la bouboule quand même. Oui mais je pense qu'on va la revoir après. Il faut être confiant. Est-ce qu'on va revoir une autre bouboule ? Tu peux peut-être expliquer ce que je fais là ? Yes, là il y a un truc un peu bizarre, enfin particulier avec ce Back in Time, c'est que Ronano utilise ce menu. Alors je pense que vous l'avez remarqué, c'est écrit dessus. C'est le tutoriel de Wii Motion Plus. Donc si Ronano utilise l'option de droite, vous pouvez vous moquer de lui parce qu'on va charger le tutoriel de Wii Motion Plus. Et on est obligé de faire ça parce que si on ouvre vraiment le splash screen, l'écran avec le titre, le jeu va charger les événements dans sa mémoire. Il va charger les événements du fichier 3 et ça va nous empêcher d'avoir l'état de l'académie qu'on veut. Et en fait, on veut un état précis de l'académie parce qu'il n'y a que dans l'état dans lequel on est allé, où on a notre ami Pipit, je ne sais pas son nom en français. Pico, merci, je n'avais pas révisé. Pico. Et donc ce brave garçon nous permet de discuter avec lui. Une fois qu'on a fini de discuter avec lui, le jeu enregistre qu'on a discuté avec lui. Et ça, curieusement, ça partage le même numéro d'événement que le fait d'avoir monté les plateformes. Donc on discute avec Pico et puis ça revient au même. D'ailleurs, je n'ai même pas le compte des Game Over jusqu'à présent. Pardon ? Le compte des Game Over jusqu'à présent. Alors, je n'ai pas le compte jusqu'à présent. Je peux vous dire par contre le nombre total qu'il y a. Tout ça, j'ai révisé. On va avoir un total de 15 morts pour 13 Back in Time. Donc le Back in Time, on va quand même le revoir encore un petit peu. Et typiquement, c'est vraiment ce glitch Reverse Beat Magic qui a explosé le speedrun de Skyward Sword parce qu'il permet de skipper des sections juste en se balandant sur l'écran de titre et effectuer le même numéro d'action mais sur une autre map. Mais sur une autre map, ce même numéro d'action va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à réaliser. Mais dis-moi, c'est une beaucoupille ? J'ai bien l'impression. J'ai failli me prendre le pilier. Est-ce que tout le monde a la ref, là, de ce qui vient de se passer ? J'espère. Quelqu'un a la ref ? Indiana Jones. Je suis déçue. Oula, la calibration ! Ouh ! Je sais pas si ça allait bien se passer pour le combat. Parce que c'est pas parce qu'on a la BossKey que la porte est ouverte. Faut encore rentrer la BossKey dans la porte. Comment il a fait Link pour rentrer la BossKey ? Parce que quand même, la serrure est très haute. Tu sais, il a bien stocké quelque part, donc bon... C'est vrai. En plus, on n'est même pas l'adventure pas haute. La sacoche, effectivement. En fait, dans cette run, on ne récupère absolument rien à part à l'épée. On n'a pas récupéré la sacoche, donc on ne peut pas avoir de potions, on ne peut pas avoir de boucliers. Donc si jamais chez vous, votre bouton B de la Windmoth déconne ou ne fonctionne plus du tout, c'est le moment d'apprendre le speedrun de Skyward Sword. Tout à fait. Et donc pour ce boss, on a besoin normalement des bombes. Sauf que comme on ne récupère aucun objet, je n'ai pas récupéré les bombes. Bombes étant l'objet qu'on récupère dans nos donjons. Normalement. Et donc je vais utiliser une stratégie pour le battre sans récupérer les bombes. Les bombes, en tout cas le sac de bombes, on va se servir des bombes qui sont sur le terrain. Directement. Ça d'ailleurs, ça fait écho à une mécanique très très cool, je trouve, de ce jeu. C'est que vous avez des bombes sur le terrain et puis un peu partout dans l'overworld. Un peu comme on a sur Wind Waker ou sur Majora's Mask ou autre. Et ce qu'il y a d'unique dans Skyward Sword, c'est que vous pouvez cueillir ces bombes et les stocker dans votre sacoche. Vous pouvez refill votre sac de bombes avec les bombes que vous trouvez par terre. C'est suffisamment safe dans Skyward Sword. Du coup, normalement, vous pouvez utiliser des bombes qui sont très très hauts dans l'arène pour pouvoir recharger votre sac de bombes. Et là, on s'en sert juste pour... Deux secondes. On s'en sert juste pour... pour taper notre ami la Bouboula. Alors, c'est à la fois un petit peu... Ça ne m'arrange pas vraiment ce qui se passe parce que ma Wiimote est décalibrée. Aïe. Alors, c'est un problème qui peut arriver dans ce jeu parce que la Wiimote n'est pas parfaite. Oh mince. Oula, c'est pas grave. On va backup. Alors, on dit voilà, il nous suffit d'utiliser les bombes qui se situent sur le terrain. Mais en réalité, c'est pas si trivial que ça. Puisque... Scaldera n'est pas prévu pour être tout le temps dans cette section très haute, en fait, de l'arène. Et... Ça va nous demander sur cette première phase de faire un setup très précis en termes de dégâts. Donc, on a une gestion des dégâts à avoir sur ce boss pour préparer la deuxième phase. Ils ne se préparent pas à la deuxième phase correctement. On peut se retrouver softlock. Ils se retrouvent bloqués sur Scaldera... Sur Bella Dorma, pardon. Ça fait pas plaisir du tout. Yes. Let's go ! First try ! C'était bien, mais j'ai un peu peur. Oui. Ça se dépeurre. Mais c'est réussi, c'est first try, c'est tout ce qu'on veut. Scaldera, ou Bella Dorma, est un petit peu appelé le second boss final. Ou était appelé le second boss final avant Guerin 3. C'est quoi ? Ah bah tiens, un cœur. Un cœur ! Ah bah let's go ! T'as pas récupéré celui de tout à l'heure, donc là tu vas me faire le plaisir d'aller les choper quand même. Evidemment, attends. Non Link, on ne tombe pas dans la lave. Non Link, on ne tombe pas dans la lave. J'arrive pas, j'abandonne. Ouais. Ouais, en plus c'était repoussé par le cœur quoi. Ouais, non, 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 il veut pas de moi. C'est moche. Bah du coup le 100% est pas possible pour toi. Ah non, ça va être compliqué. Bah d'ailleurs en 100%, on ne le récupère pas parce qu'il veut pas de nous. Ah oui ? Bah oui. Bah oui. Il nous repousse ce cœur. Si tu t'approches trop près, il grogne. Ouais, c'est un cœur... Pas sympa. Et c'est la fin de Ordine en 48 minutes et 45 secondes. Nous allons enfin tracer notre route vers Lanel, qui va être la troisième région, troisième si on ne compte pas Salisbourg, du jeu. Alors, dans les arguments qu'ont les gens contre Skyward Sword, il y a le fait qu'il y a beaucoup de backtracking, qu'on revoit plusieurs fois les mêmes zones et que c'est un petit peu ennuyeux. On a pensé à vous. Et pour cette run, on ne va qu'une seule fois dans chaque zone. Genre, on a fait Fear Run, c'était très bien. Là, on vient de finir Ordine, c'est très bien. Il nous reste plus que Lanel. Et au final, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est juste pour accéder au désert de Lanel. Oui. Si on avait moyen d'accéder au désert plus tôt, on le ferait. On ne ferait pas tous les deux premiers donjons. Un petit coup de portail pour la route peut-être ? Un petit portail, s'il te plaît. Attention, portail fermé. Portail fermé. Et... Portail ouvert. Super. Il en faut peu pour attendre finalement. Oh oui. Je pense que c'est ce portail qui a donné le nom de ce glitch Beat Magic. Ah, je pense. Alors, c'est assez amusant, mais là, il n'y a qu'une seule stèle. Et maintenant, il y en a trois. Il y a celle d'Ordine qui est arrivée comme ça, soudainement, sans prévenir. Et comme on a fait tout à l'heure avec la colonne vers Firon, là, on va faire un reverse Beat Magic de la colonne de Lanel. On va démarrer notre jeu après la transition, voilà. On démarre notre jeu. Puis, l'événement comme quoi la colonne est ouverte est appliquée à notre fichier. Et bingo, notre fichier possède la colonne de Lanel. Et donc là, on est dans le ciel, sans aucun back-in-time. Oui. Totalement, normalement, finalement. Et oui. Et nous sommes dans le ciel normal. Et Faye nous explique des trucs. Heureusement qu'elle est là, Faye. Très peu de bien d'avoir du ciel normal aussi. Un petit peu, voilà, un petit trajet. Ok, nous arrivons à Lanel, qui est la zone du jeu qui va le plus nous intéresser. Il faut savoir que dans Skyward Sword et Skyward Sword HD, il y a une zone qui nous intéresse extrêmement. C'est les gorges de Lanel. Et les gorges de Lanel, c'est une zone qui est assez particulière pour le jeu. Puisque c'est une zone qu'on est censé atteindre très très tard. Au moment de la quête du champ du héros. On n'est pas censé pouvoir l'atteindre avant. Je dis qu'on n'est pas censé parce que peut-être qu'on va faire des dingueries pour l'atteindre plus tôt. C'est le dernier tiers du jeu, en précise. C'est le dernier tiers du jeu. Il y a peut-être des chances qu'on fasse des dingueries. Parce que là, finalement, on a fait deux donjons. Il nous reste six donjons. Non, il nous reste quatre donjons, plus une grosse quête, plus un autre donjon. Et des trucs entre temps. Il y a peut-être des chances qu'on fasse des trucs plus vite. Alors, c'est assez odieux. Mais pour rejoindre une des dernières zones du jeu, dernière zone accessible du jeu. C'est très rapide. Sur Skyward Sword, oui. Tout à l'heure pour Ordine, on avait fait un truc assez élaboré en allant au vallon du saut pour pouvoir sauvegarder, etc. Revenir et tout. Là, on fait juste ça. T-back in time tranquille. On a fait ce qui s'appelle, là, cette fois-ci, un Bit Warp. Le Bit Warp, c'est juste que je sauvegarde mon fichier et je le démarre au même moment, à la même frame. Ce qui fait que les coordonnées de là où on était en écran-titres vont s'appliquer sur la map sur laquelle on est sauvegardé. Et ça fait ce truc-là. On se retrouve dans le décor du désert. Voilà. Ça nous permet d'arriver au gorge de l'annelle très rapidement. Sauf si je fais ça. Effectivement, là, on est très très loin en dehors des limites de l'annelle. Mais comme pour Ordine, curieusement, on a des collisions qui s'étendent très très loin. et on peut s'amuser à marcher très très loin en out of bounds. Et on va rejoindre une petite section, une entrée... Ouais, c'est dessus. On va rejoindre l'entrée vers les grottes de l'annelle. Et vu qu'on n'a pas fait ce que le jeu voulait, normalement, quand on arrive ici, on est censé avoir les grappins. Là, on n'a pas les grappins. En tout cas, on n'a pas fini le trial qui nous donne les grappins. Mais bon, on arrive ici au layer 0. Layer 0, on peut accéder tranquillement aux gorges de l'annelle. Et nous voici aux gorges de l'annelle. Alors, les gorges de l'annelle nous intéressent. Pour une chose, évidemment, c'est pas juste les gorges de l'annelle qui nous intéressent. C'est que cette map héberge le boss rush. Elle héberge le dragon de foudre, qui est un peu notre forain favori. Le dragon de foudre nous permet d'accéder au boss rush. Et depuis le boss rush, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser depuis le boss rush, mais le boss rush, encore, faut-il pouvoir y accéder. Donc, pour accéder au boss rush, il y a des choses qu'on doit faire. C'est qu'il faut déjà soigner le dragon de foudre. Mais pour soigner le dragon de foudre, il faut retourner dans le passé. Mais pour retourner dans le passé, il faut finir l'escorte du wagon. Bon, on va commencer par l'escorte du wagon, déjà. L'escorte du wagon, c'est une épreuve de la quête du champ du héros, qui consiste en l'escorte d'un chariot qui nous permet de nous téléporter localement dans le temps, si on veut. Et c'est une épreuve qui va nous demander d'utiliser beaucoup d'items que nous n'avons pas. On n'a aucun item, donc on ne peut pas faire l'escorte normalement. Donc l'idée, ça va être de faire un back-in time pour pouvoir avancer notre minecart au dernier checkpoint. Ensuite, on va faire un back-in time pour que nous nous allions au niveau du dernier checkpoint. Et il y a un autre back-in time qu'on va faire entre temps, qui va juste consister à péter un rocher. Et d'ailleurs, c'est celui qu'on est en train de faire. On va actuellement péter un rocher, voilà, en back-in time. Donc, à nouveau, ça va être du reverse beat magic. Donc, on va effectuer un événement en back-in time. Et le numéro de cet événement va être appliqué à une autre map. Voilà, et l'événement question, là, en back-in time, c'était une cas de signe. On va ensuite valider la modification, voilà, en explosant un rocher. Et là, derrière, vous avez vu un autre rocher qui s'est explosé. Donc, l'autre rocher n'a pas été triste parce que son copain rocher est mort. C'est juste que le rocher qui était tout là-bas, on l'a déjà pété avec notre reverse beat magic. Il fallait juste qu'on ait une autre modification sur la map pour pouvoir enregistrer tout ça proprement. Du coup, notre passage entre notre dernier checkpoint et l'arrivée du chariot, elle est libre. On n'a plus de rocher qui nous bloque. Si on avait les bombes, on aurait pu exploser le rocher, mais nous n'avons pas les bombes. Donc, on a fait ce back-in time. Et là, on va faire un autre back-in time qui va être un nouveau reverse beat magic dans lequel nous allons exploiter un événement qui va nous permettre d'emmener notre chariot à son dernier checkpoint. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas pris les bombes finalement ? Les bombes auraient pu nous être utiles parce qu'elles auraient rendu le combat contre Bella Dorma beaucoup plus simple. et nous auraient évité un back-in time qui prend quand même un peu de temps. Mais le jeu, il a toujours des... Il assume beaucoup de choses, en fait, le jeu. En termes de prérequis, le jeu assume beaucoup de choses. Disons que le jeu assume pour les bombes ou pour le scarabée qu'on a déjà eu le lance-pierre. On est censé avoir le lance-pierre au tout début. Et tous les autres... Tous les autres items qu'on est censé avoir après, bah, vont dire, tiens, je vais me mettre dans la roue des items. Et bah, si on n'a pas récupéré le lance-pierre, ce qui va se passer, c'est que Link, il va dire, regardez, j'ai les bombes. Et c'est tout. On va être bloqués. Link, il va être tout content avec ses bombes, il va nous montrer, regardez, j'ai des bombes. Et il va rester huit heures avec ses bombes, tout content, et il va rien faire. Bon, bon. Du coup, on récupère pas les bombes. Parce que sinon, on est bloqués. Ou alors, il faut sauver les ticouilles pour pouvoir récupérer le lance-pierre. Hmm, qu'est-ce qu'on va faire ? On récupère rien. C'est bien mieux. Mais rassurez-vous, les amoureux des ticouilles, on a pensé à vous. Et pour vous, chez vous, en live et sur Twitch, un ticouille. Ah, enfin ! Putain, je l'attendais. Ah, comme il est beau ! Ah, il est très beau, ce ticouille ! Vous avez reconnu quel ticouille c'est ? C'est un sacré Pokémon. Je pense qu'on l'a pas vu. Il est beau, hein ? Quel joli ticouille ! On l'a entendu, au moins. On l'a entendu ! On l'a entendu ! Et le fait de lui avoir parlé... Eh ben, c'est normal, hein ! Le fait de lui avoir parlé, ça a téléporté notre minecart. Alors, il y a juste un truc un petit peu différent avec ce Reverse Beat Magic. En tout cas, avec le fait que notre minecart, là, actuellement, il soit à son dernier checkpoint. Ce qui se passe, normalement, c'est que si vous êtes au dernier checkpoint et que vous mourrez, le jeu, il vous fait... Eh ben, on va recommencer toutes les scores depuis le début. Donc, vous allez perdre le fait que votre minecart est au dernier checkpoint. Vous allez revenir au début. Donc, si Ronano, par mégarde, se met à mourir à partir de maintenant, son chariot va revenir au tout début et on aura perdu ce Reverse Beat Magic. Donc, évidemment, on veut pas ça. On ne veut pas ça. Là, pour le coup, on ne veut pas ça. C'est pour ça que je veux faire attention. Et c'est pour ça que l'ordre des Back in Time est important, aussi. Ouais, j'ai bien d'autres. C'est pas grave. Pardon. T'es revenu en bas ? Ouais. À cause du pilier... Méchant pilier. Ah, on est en haut. Ok. Donc, sur notre magnifique épreuve du minecart, on a pété le rocher qui nous bloquait le passage entre le dernier checkpoint et la fin. On a emmené notre minecart au dernier checkpoint. Il ne nous reste plus qu'à nous téléporter vers notre minecart. Donc, on a fait un Bit Warp qui nous a permis d'aller out of bounds, mais sur la map des Gorges. On est à nouveau out of bounds et en marchant out of bounds, là, en faisant notre petit footing, on va pouvoir rejoindre notre maincart qui nous attend tranquillement. Sauf qu'on a un petit problème, c'est que les développeurs n'ont pas mis de collision jusqu'à un certain point. Et donc là, on va tomber dans le vide. Mais avec un certain angle, on va pouvoir s'accrocher au rebord. On va voir si c'est bon. Et non. Ah, presque. Let's go ! Deuxième essai, c'est bon. Et au final, on est bientôt à la fin de nos aventures de Back in Time. Donc, si je peux faire un dernier résumé, on aura un dernier Back in Time. Mais finalement, tout ce qu'on fait en Back in Time, ça exploite quelque chose. C'est le fait de pouvoir faire des actions au moment ou juste après avoir démarré notre fichier. L'idée, c'est que lorsqu'on démarre notre fichier, il y a plein de choses qui sont chargées. Comme par exemple, la map sur laquelle on arrive, les coordonnées pour nous placer sur la map. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau ? Les événements qu'on a fait sur cette map, tout simplement. Et avec le Back in Time, on peut jouer sur les coordonnées sur laquelle on arrive, sur la map sur laquelle on va arriver, et les événements qu'on a effectués. Et voilà. Donc, tout le jeu de Sea World Sword, c'est ça. C'est manipuler les coordonnées sur lesquelles on arrive, la map sur laquelle on arrive, et les événements qu'on effectue en cours de route. Et là, arrive sûrement la partie la plus difficile du speedrun, puisqu'il faut attendre. Et finalement, on déteste ça. Mais il faut bien attendre. Attention. Si t'attends mal, ça va se voir. Ouais. Typiquement, si on tombe dans le vide, on va tous se retaper. Voilà. Donc finalement, il faut attendre, mais rapidement. C'est ça. Attends plus vite. Tu perds du temps. Attends. L'heure tourne. Tout le monde t'attend. Alors là, on va manipuler à la RNG. Pour ceux qui ont été déçus de Sea World Sword, regardez quand même tout ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre. Là, on est quand même sur du très très gros gaming. Complètement. Si j'ai fait ça, ce n'est pas du tout pour manipuler à la RNG. C'est vraiment juste pour attendre. Très bien. Donc on est parti pour le dernier backing time de la run. Oui. Déjà finalement. Déjà. Est-ce que vous êtes triste ? Oui. Oui, vous êtes triste. Je pense qu'ils sont très tristes. Il y a un dernier petit truc finalement, c'est que notre main carte, il est à sa place d'arrivée. Donc tout va bien. Sauf que tout ne va pas bien parce qu'il y a notre pauvre petit dragon de foudre qui est malade. Il faut soigner le dragon de foudre. Il faut penser au dragon de foudre. Parce que si on ne soigne pas le dragon de foudre, il ne nous donnera pas le boss rush. Et nous on veut le boss rush. Donc on va soigner le dragon. Et pour soigner le dragon, soit on lui amène son fruit magique qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas récupérer, soit on fait un backing time. On va faire un backing time. Alors c'est le deuxième backing time le plus long de la run, juste derrière le Skyview Rivers Beat Warp. C'était le backing time qui nous permettait de traverser toute la forêt de Firon sur l'écran titre et de rejoindre le temple de la contemplation comme ça. Là, ici, on va faire un backing time qui va être assez loin. Et là, ce qui est assez marrant, ce qui va être assez marrant, c'est que quand on va arriver à Firon, il va se passer plein de bonnes choses sans qu'on l'ait trop demandé. Tout à l'heure, quand on était à Célésbourg, on a fait des actions qui étaient optionnelles pour pouvoir écrire ces événements en mémoire et activer les valeurs correspondantes, les identifiants correspondants sur la map de Firon. Là, ici, on va utiliser non pas notre fichier 1 mais notre fichier 3. Notre fichier 3 est sauvegardé au Temple de la Terre. Donc voilà, on a un recoursi qui arrive tout seul. Ça, c'est grâce au Temple de la Terre, aux numéros d'événements qu'on a fait au Temple de la Terre qui vont s'appliquer ici. Et on va nouveau mourir. Pour changer, finalement. Oui. On va beaucoup utiliser notre fichier 3, du coup. Même pas, puisque lorsqu'on sort de l'écran titre et qu'on arrive vers la sélection des fichiers, par défaut, les événements de notre fichier 3 vont être chargés sur la map. Donc en fait, ça va arriver tout seul, sans rien qu'on demande. Notamment la lienne qui est déroulée là, tout là-bas. Tout à l'heure, c'était le coup de... Ouais, je suis rentrée dans une maison et tout. Là, au Temple de la Terre, c'est le fait d'avoir ouvert le coffre de la bosquie. Donc là, on pouvait pas trop faire autrement. Et ça tombe très bien. Et Feuille nous interrompt. Donc ça y est, c'est fait. Ouais. On ne verra plus l'écran titre de la run, malheureusement. Si, on verra l'écran titre encore. Ah si. Ah oui. On va le voir une seconde. Ah si, on va le voir l'écran titre. Je suis désolé. Alors là, j'ai le choix. Soit je joue risque et je prends que 3 coeurs. Soit je joue safe et je prends 6 coeurs. Qu'est-ce que je fais ? Prends 5. Ah, tu veux prendre 3. Est-ce qu'on ferait pas un petit vote ? Allez, 3 ou 5 ? 3, 5. 3. Allez, 3. J'ai entendu 3. Va pour 3. Donc j'ai pas le droit à l'erreur en gros. Alors pourquoi on dit 3 ou 5 ? Tout à l'heure, on va être obligé de prendre des dégâts. Et ce qui va suivre va être extrêmement dur. Ce qui veut dire que pour la partie extrêmement dure, on a pas le droit à l'erreur. C'est ça que vous avez voulu. C'était ça l'objectif. Ben bravo. 2. Hé hé. Donc là, on va directement déclencher le combat contre l'avant-dernier boss finale, qui est donc Ghiraim 3. Je m'appelle, vu que c'est la troisième fois qu'on le voit. Et... Lise va vous expliquer ce que je vais faire. Déjà, je tiens à dire qu'on est pas dans le bon layer. Normalement, il y a son stand de forain avec ses goodies et tout. Là, on l'a pas. Ok. Nous sommes en boss rush. Nous sommes contre Ghiraim 3. Sur cette map se cache une statue oiseau qu'on va essayer d'atteindre petit à petit en descendant comme ça sur les plateformes. Et cette statue oiseau va nous permettre de sauvegarder depuis le boss rush. Et le jeu a pas prévu qu'on sauvegarde depuis le boss rush. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc... Tu peux expliquer comment on fait ou tu veux te concentrer ? Vas-y, tu peux expliquer. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se suspendre comme ça aux plateformes pendant un certain temps. En fait, on veut pile un certain temps pour avoir assez de temps pour pousser Ghiraim en dehors de la plateforme. Mais on veut pas que la plateforme remonte. On veut que la plateforme revienne vers le centre. Mais on veut pas encore qu'elle remonte. Donc en faisant ça, on va réussir à descendre progressivement. Yes. Allez. Ça, c'est le plus dur. Oui, très bien. On descend progressivement. On va réussir à atteindre la... Ça passe. La statue. Et c'est passé. Alors, je tiens à signaler que c'est la première fois que ce glitch est montré dans un marathon. Dans le monde. Oui, dans le monde. Voilà. Exclusivité mondiale pour RTA. Donc là, on a revu l'écran antique tout simplement parce que j'ai dû quitter le jeu. Et en rechargeant la partie, en fait, on se retrouve dans le vrai combat de Ghiraim 3, donc à la fin du jeu. Finalement, c'est téléporté. C'est ça. Et oui. Le mode mini-jeu, c'est juste le combat réel avec un flag minigame en plus qui permet de charger tout ce qu'il faut et de dire à la fin, attends, je te remets quand même dans le... Je te remets quand même au gorge de l'annelle. Mais là, avec la sauvegarde, on a perdu ce flag minigame. Ce qui fait que le jeu se dit, ok, bah t'es chez Ghiraim 3, moi ça me pose pas de problème. Donc on est au début de Ghiraim 3 en étant tout en bas, ce qui n'est pas possible normalement. Il est là. Voilà. Et en fait, la plateforme, elle a une zone de void délimitée par rapport à sa hauteur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est remonter jusqu'à cette zone de void pour faire apparaître le boss à notre niveau. Donc là, c'est un petit peu artisanal parce qu'on n'est pas du tout censé être là. On est finalement à nouveau out of bounds. Un peu trop à gauche. Un peu trop à gauche. Ce combat est codé un petit peu bizarrement. Mais il est curieusement pas fait pour être joué ici, on dirait. Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Ils ont mal fait leurs bugs, je trouve. Ouais. Je trouve qu'ils auraient pu mieux retravailler leurs bugs. Donc là, je vais devoir faire le combat de Ghiraim 3 avec l'épée divine. Normalement, on est censé le faire avec la Master Sword, ce qui fait que je vais faire 4 mains de dégâts. Et donc notamment, la phase 1, il n'y a pas de problème, c'est juste 3 coups. La phase 2, c'est 28 coups à la place de 7. Et la phase 3, c'est 8 coups à la place de 2. Et oui, parce que tout le lore de Skyward Sword, c'est d'avoir une seule épée qu'on va améliorer jusqu'à avoir sa puissance maximale. Donc on va avoir 5 améliorations de l'épée divine. On peut arriver jusqu'à la Turm Master Sword, qui est la dernière qu'on est censé avoir à ce moment-là du jeu. Et là, on est en mode, non, épée divine de base, celle que j'ai ramassée au tout début. Il n'y a pas de souci. Je ne compte pas l'épée d'entraînement qu'on est la toute première, qu'on est censé avoir juste pour couper du bois. Mais on est à la version de base de l'épée divine. Du coup, on fait très très peu de dégâts sur Ghiraim 3. Et ça, c'est épique finalement, parce que le combat a dû rester longtemps. Il faut réussir à le spread lock assez rapidement pour pouvoir le taper un maximum de fois. Donc on doit faire 28 coups comme le joueur a fait. Je tiens à signaler qu'il n'a plus qu'un seul cœur. Ok, déjà première phase terminée. On arrive à la deuxième et dernière phase de Ghiraim 3. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 8 ? On va compter jusqu'à 8. 1 ! À chaque coup, il faut être 1 sur 8. Ah ! Ok. Il faut que je fasse attention parce que si je meurs, je dois tout recommencer. 2 ! 3 ! J'avoue, j'ai aussi la pression. 4 ! 5 ! Allez ! 6 ! Allez, on peut le encourager pour le dernier ! Et c'est le dommage yes ! Il est passé ! Par contre, le boss final, moi je n'aime pas trop, je le trouve un peu moche. Ah, je n'aime pas non plus. Donc je n'ai pas envie de le faire. Non, bah pareil. J'ai une alternative. J'ai ça. Voilà ça. Je pense que ça vaut mieux parce qu'il est vraiment pas beau, le boss final. Ouais, ouais, non, je ne l'aime pas trop. Après qu'on préfère ne pas le voir. Qui est chaud pour du boss final ? Les yeux bandés. Blindfolded. Allez ! Encouragez-le un grand coup et ensuite... Encouragez-le un grand coup ! Allez ! Et ensuite, silence complet jusqu'au time pour qu'il puisse se concentrer parce que tout va être une histoire de repères auditifs. N'hésite pas à être time hein. D'accord. Et puis sur le bouton. Ok. Dima is blindfolded. Le boss final. D'accord. D'accord. Je sais si c'est possible. Du boss finalpolitique. No! Les commenteurs... parasites sehantement être absolus. Il protéunitait ha hundred zurur et nachлドンit. Despair de boudre. A NOT de respiration sehant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...